Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des produits qui me manquent. Vous le savez peut-être, tout ce mois de juin j'ai décidé de retester plein 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 de produits que j'avais testés dans le courant de l'année 2023 et 2024. Produits qui s'étaient retrouvés dans les revues rapides entre les tops et les flops, produits sur lesquels j'avais une opinion voilà mitigée on va dire donc j'ai voulu un petit peu tous les retester pour voir si mon opinion avait changé pour voir s'il y avait des vainqueurs ou des perdants qui se démarquaient et du coup je me cantonne vraiment à ce make-up là que j'ai mis de côté dans des petits bacs derrière moi et du coup je délaisse le reste de ma collection. Alors je n'utilise pas exclusivement ces produits je fais quelques exceptions notamment pour la crème solaire et pour la base essence la base mascara parce que j'ai pas de base mascara dans les produits je voulais retester mais globalement je m'empêche d'utiliser certains de mes produits certains qui font partie de mes favoris et c'est justement dans ce genre d'expérience qu'on se rend compte à quel point il y a vraiment des produits qui nous tiennent à coeur et que quand on les utilise pas ah bah oui ils nous manquent. C'est donc le cas des produits que je vais vous montrer ici on peut donc d'ores et déjà établir le fait qu'on a là on a aujourd'hui une sélection de produits qui sont vraiment très chers à mon coeur. On va aller dans l'ordre et la perfect cover BB cream de chez Misha alors elle me manque oui et non j'avoue que de toute façon là elle est trop claire c'est la teinte numéro 23 j'en ai recommandé sur YesStyle et je sais qu'on peut les trouver aussi sur boozy shop il me semble sur maki beauty enfin ça se trouve ailleurs mais quoi qu'il arrive ils font pas des teintes très très foncées donc même si je pouvais l'utiliser je le ferais pas parce qu'elle est vraiment entre claques pour moi mais c'est vraiment une formulation que j'adore je vous dis au point d'avoir repris d'autres teintes si je pouvais avoir toutes les teintes possibles imaginables pour toujours toujours pouvoir porter ce produit je le ferais c'est vraiment un très beau produit ceci dit j'ai trouvé dans le accord parfait nude de chez l'oréal que j'avais acheté à un moment déjà que j'avais testé je me suis dit ouais bof bon finalement c'est le même genre de produit ça me convient bien aussi mais celui là me manque ensuite j'ai le correcteur de chez Charlotte Tilbury alors ça franchement je m'attendais pas un jour le retrouver dans une liste de produits qui me manque et qui sont devenus un petit peu mais incontournable parce que il s'était aussi je pense retrouver à un moment donné dans les revues rapides parce que je disais oui ok c'est un chouette correcteur pour le tout des yeux je vous remarque la différence par rapport à d'autres correcteurs que j'avais moins cher mais c'est pas une étape qui fait partie de ma routine or ça a fait partie de ma routine par la suite je l'ai utilisé de façon un petit peu plus même beaucoup plus régulière et je voyais vraiment la différence et du coup quand même tout à coup je l'utilise plus je me dis ah ah oui en effet il manque un peu surtout quand j'utilise un fond de teint et que je fais un teint globalement plus léger je trouve que ça ça permet vraiment de venir corriger la couleur sans rajouter une couche sans rajouter de l'épaisseur sans rajouter trop de couvrance non plus et en gardant un aspect naturel est juste joli ça embellit vraiment le tout des yeux donc moi j'ai la couleur 1 faire j'ai d'autres d'autres correcteurs dans les produits que je suis en train de retester un tucatrice un de chez essence on n'y est pas pour moi on n'y est pas du tout en termes de texture en termes de couleur en termes de fini en termes de résultats vraiment celui ci il me manque j'ai réutilisé une fois quand même j'ai fait une exception je sais plus pour quelle vidéo j'ai utilisé je me suis dit ah ouais ouais quand même ça aide surtout quand la fatigue commence à se lire un peu sur mon visage en parlant de fatigue et donc de cernes et donc d'anti cernes l'anti cernes chez natacha de nona il pourrait aussi devenir un rien trop clair je pourrais me prendre un petit peu plus foncé c'est pas dans mes plans pour le moment mais c'est vraiment un anti cernes qui me manque j'ai pas mal d'anti cernes que j'ai retesté il y en a quelques-uns où je me dis ok c'est bon ça fait le taf c'est pas c'est pas catastrophique ça file un peu mais c'est un anti cernes quoi qu'il arrive ça va filer le pli à un moment ou un autre aucun quand même n'arrive à à la magie que me donne cet anti cernes qui est bien couvrant et qui en même temps est très très jolie sur le dessous des yeux surtout quand on a un dessous des yeux qui commencent à à montrer des signes des signes d'âge franchement c'est un très 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 belle anti cernes c'est devenu un dans ces derniers mois vraiment un préféré un incontournal vraiment une valeur sûre et du coup bah oui ça me manque de pas pouvoir l'utiliser parce que je sais que dans tous les cas mon make up sera beau toute la journée c'est une poudre qui me manque sans surprise la poudre prisme libre de chez Givenchy est ce que je suis en pleine réflexion quant au fait de me racheter l'autre couleur la couleur mousseline acidulée que j'avais eu en échantillon et que j'avais adoré et qui va être parfaite pour moi maintenant que je vais te bronzer oui oui j'y réfléchis c'est vous dire à quel point j'aime cette poudre parce que normalement c'est sur ma liste de produits que de marques que j'achète pas mais cette poudre est quand même assez exceptionnelle alors de façon assez drôle elle a une odeur alors je vexer personne mais ce que j'appelle une odeur de personnage et je sais pas il ya une odeur un petit peu un petit peu fleuri un petit peu douce comme ça qui 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 fait penser aux grands-mères voilà et de façon assez comique la poudre que j'utilise en ce moment donc que je suis en train de retester la buckwheat loose powder de chez skin food à la même odeur pas le même résultat pas le même effet mais mais la même odeur donc je sais pas d'où ça vient mais voilà ça sent la grand mère la comparaison je vous dis malgré tout s'arrête là parce que vraiment rien n'égale cette poudre alors en fonction des make-up que je veux faire c'est pas toujours faire vers celle là que je voudrais me diriger mais là au quotidien pour avoir encore une fois juste un make up où je sais que quoi qu'il arrive mon make up est jolie toute la journée celle là elle est quand même quand même vraiment bien au point où je vous dis j'ai envie d'en racheter une en bronzer alors personne va être surpris un ça me paraît évident le bronzer de chez make up by mario c'est le soft sculpt transforming skin enhancer dans la teinte light medium j'ai l'impression que j'ai pas arrêté d'en parler moins du coup ces temps ci mais globalement ce dernier mois j'ai pas arrêté d'en parler et pour cause bah j'arrête pas d'utiliser je pense que ça se voit et c'est vrai que là ça fait quelques semaines du coup je l'ai pas utilisé et il me manque alors de nouveau j'ai retesté d'autres bronzers crème de mes anciennes revues rapides et j'ai vraiment vraiment trouvé des produits où je me dis en fait ils sont quand même vraiment vraiment très bien et c'était passé un petit peu inaperçu à l'époque mais finalement c'est vraiment ça devient un des tops aucun n'est top à ce point là aucun ne va le détrôner je pense alors encore une fois ça dépend du type de make up que j'ai envie de faire déjà parfois j'ai envie d'utiliser un bronzer en poudre c'est ce que j'ai aujourd'hui et parfois j'ai envie d'utiliser un bronzer crème différent avec un fini différent mais encore une fois en termes de make up quotidien je sais quoi qu'il arrive si je vous dis ça va vite c'est juste c'est juste parfait alors en blush bon vous me connaissez le blush j'aime ça j'en ai pas mal à retester donc j'arrive quand même toujours à trouver mon bonheur dans ceux que j'avais à retester même s'il y en a où finalement je me rends compte je les ai pas forcément beaucoup réutilisés parce qu'il y en a tellement j'ai jamais que deux joues vous voyez mais donc les blushs c'est vraiment une catégorie dans laquelle j'en ai tellement et il y en a tellement que j'aime de tout mon coeur que forcément il y en a plein où je me dis ah tiens je voudrais bien l'utiliser c'est le cas par exemple du blush aussi du pop veil je sais pas quoi de chez make up by mario aussi que j'avais beaucoup aimé mais il y en a quand même deux en particulier où je me dis ah ça me frustre ça me frustre parce qu'ils sont plus récents dans ma collection et que j'ai envie de les utiliser mais je vous dis j'en ai tellement à retester que je m'en empêche alors est d'abord le blush de chez patrick ta c'est le double take cream and powder blush moi j'ai la teinte ici she's so la alors non seulement ce blush ça me manque beaucoup de l'utiliser surtout la crème parce que incroyable j'en perds mes mots et en plus de ça j'en ai racheté j'en ai racheté deux autres teintes et pareil j'ai envie de le tester ça me démange donc ça vraiment c'est vraiment un produit que ouais que ça me manque de plus de plus l'intégrer dans ma routine parce que parce que c'est un produit plus récent et donc j'avais pas j'avais pas fini encore mon histoire d'amour avec ce produit et c'est également le cas pour le blush rosey glow de chez dior qui est encore plus récent dans ma collection du coup j'ai l'impression que j'ai encore moins pu l'utiliser alors j'ai déjà utilisé on voit que les petits décorations dans le pan commence commence déjà à s'effacer un peu mais encore une fois dans dans le cadre d'un make up au quotidien où c'est vite fait on sait quoi qu'il arrive peu importe ce sera toujours joli c'était devenu très 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 rapidement vraiment un coup de coeur instantané et c'était devenu très rapidement une valeur sur un blush où je savais que j'avais pas posé de questions je prends n'importe quel pinceau hop hop et c'est bon ça fonctionne donc c'est vrai que du coup bah oui ça manque un peu et puis c'est un cadeau d'une de mes très très bonnes amies et et encore une fois il est très récent donc ça me frustre un peu de le voir là et de me dire bon j'arrive bientôt dans la catégorie des yeux j'ai rien mis j'aurais pu mettre bah du coup la base essence m'aurait manqué si je m'étais pas autorisé à l'utiliser parce que j'ai pas de produits similaires dans mes produits à retester et grâce à ça j'ai pas de mascara qui me manque parce que en fait les mascaras que j'ai dans mes produits à retester et que donc j'utilise en ce moment et qui de base pas forcément mes favoris grâce à cette base ils sont tout à fait corrects et ils font le job et ça me suffit amplement donc j'ai pas de mascara particulièrement où je me dis ah ça ça manque de pas l'utiliser j'ai pas de produit pour les yeux non plus qui me manque particulièrement parce que pour le moment comme je travaille je vais très vite j'utilise un ou deux produits hop vite fait bien fait donc pour les yeux il n'y a rien pour les sourcils par contre je crois que c'est là où où ça me manque je dirais le plus où je remarque le plus la différence dans ma façon de faire mon make-up parce que le seul produit à sourcils que j'avais à réessayer en tout cas pour vraiment dessiner les sourcils c'est la la cire enfin la pommade de chez catrice que j'utilise depuis tous les jours et qui fonctionne elle fonctionne j'ai pas j'ai pas de problème mais c'est vrai que moi je préfère faire mes sourcils avec un crayon ou un liner et donc j'ai pris le duo de chez shiglum parce que c'est un produit que j'ai redécouvert récemment et que je me suis rappelé que j'aimais vraiment beaucoup ça aurait pu être n'importe quel autre produit à sourcils ou voilà c'est un crayon un liner et je fais mes sourcils différemment qu'à chaque fois de voir prendre un pinceau retirer l'excédent sur le dos de ma main et l'utiliser et tracer tracer mes sourcils au pinceau avec la pommade voilà c'est juste une manière de faire qui me qui me correspond un petit peu moins alors je les fais quand même là je le fais depuis tout le mois de juin et j'y arrive et ça me pose pas de problème mais c'est vrai que bon je serais pas mécontente de retourner à mes anciens produits sourcils et puis ensuite pour agir la sourcil alors pareil j'ai pris celui de chez catrice parce qu'il est très efficace il est transparent et tient enfin transparent bon le mien est devenu un petit peu cracra mais normalement vraiment il est transparent il tient très bien pareil pour le moment j'ai deux produits sourcils de gel à sourcils j'avais mis dans ma pile de produits à réessayer j'en ai un de chez essence et un de glossier mais c'est des des gels à sourcils colorés et c'est vrai que c'est pas forcément genre de produit que j'ai l'habitude d'utiliser et donc pareil je m'en sors j'utilise ça me pose pas de problème je peux pas dire que mon dieu mes sourcils sont pourris je les aime pas du tout mais c'est vrai que dans mes habitudes je préfère je préfère les gel à sourcils transparent et pareil je serais pas mécontente de retourner à ma méthode habituelle de faire mes sourcils et enfin pour les lèvres alors en termes de rouge à lèvres gloss et tout ça pareil j'arrive à trouver mon bonheur parce qu'il y avait quand même pas mal de produits lèvres dans mes produits à retester et parce que en ce moment voilà je me prends pas trop la tête non plus il y a un produit un produit qui manque et je pense que si vous me regardez si vous me suivez si si vous avez déjà vu mes vidéos favoris ça devrait pas être compliqué c'est le thumping lip liner de chez catrice alors encore une fois j'ai d'autres crayons à lèvres à retester et j'arrive à trouver mon bonheur mais non pas vraiment je n'ai pas dans dans ma pile de produits à retester je n'ai pas un crayon à lèvres qui soit parfait celui là est parfait surtout en termes de couleurs pour un nude de tous les jours donc là j'ai pris la teinte star and roll c'est vraiment ma teinte de référence j'en ai d'autres j'en ai d'autres que j'aime beaucoup aussi j'ai queen vibes et manhattan qui sont des teintes donc nude mais celle ci si je veux un crayon à lèvres juste pour dessiner mes lèvres vite fait et après je peux mettre n'importe quel gloss n'importe quel rouge à lèvres et ça fonctionnera c'est celui ci qui me convient et ça j'ai pas d'équivalent j'ai pas d'équivalent dans les produits que je reteste alors j'ai pas de coup de coeur dans les produits dans les crayons à lèvres que j'ai retesté là récemment mais je vous dis il n'y a pas de gros fails où je me dis ah mon dieu c'est dégueulasse voilà après c'est une question de préférence de texture et de fini et de couleur mais ouais ça franchement je sens qu'il manque je l'ai réutilisé deux trois fois là récemment et quand je l'ai mis je me suis dit purée la différence quoi la différence que que je vois immédiatement donc ça pareil j'ai hâte j'ai hâte de le réintégrer même si c'est vrai que du coup mais je mets un petit peu toujours les mêmes produits lèvres en tout cas les mêmes crayons à lèvres c'est très très souvent celui là donc c'est bien que je sois sorti un peu ma zone de confort et que je me sois un petit peu forcée à tester d'autres choses pour que ça change pour vous montrer vous proposer d'autres produits mais non pour moi c'est c'est incomparable et j'ai hâte de réutiliser tous les jours en sachant que quoi qu'il arrive encore une fois ça va fonctionner ce sera joli voilà donc pour ces produits qui sont chers à mon coeur et qui me manque et je voudrais pouvoir utiliser alors je sais que je peux je suis la seule à me l'empêcher mais je vous dis je veux vraiment prendre le temps de retester ces produits que j'avais mis dans des revues rapides et puis très bientôt de toute façon je vous ferai un point sur ces produits et très bientôt du coup je vais pouvoir réutiliser toutes ces petites valeurs sûres et c'est donc tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas et moi je vous la prochaine fois bye